Alors maintenant qu'on connaît les notes, on va s'intéresser à l'écart qui existe entre ces notes. C'est pourquoi nous allons parler des intervalles. Alors une première approche qu'on pourrait avoir pour qualifier l'écart entre les notes est une approche qui est naïve mais qui fonctionne très bien. Par exemple si je me pose la question quel est l'intervalle entre Do et Sol et comment je le caractérise ? Il suffit de compter les touches. Do, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept touches. L'écart entre Do et Sol est de sept touches. Et ça fonctionne. Il suffit juste de se dire maintenant que ces touches, l'écart qui existe entre deux touches est d'un demi-ton. Ce qui veut dire que ces sept touches en réalité c'est six touches plus une, c'est-à-dire trois tons et demi. Très bien, et bien ça pourrait être la fin de la vidéo. On a une façon unique de caractériser l'écart entre deux notes. Sauf que on est en musique et donc on aime bien faire des choses compliquées avec du vocabulaire qui en impose. Donc on n'a pas envie de parler de ton et demi-ton et de quatre tons et demi. Nous on aime bien parler de tierce et de sixte et de treizième bémol et de choses comme ça. Alors si je veux répondre vraiment comme un musicien à la question, quel est l'écart entre Do et Sol ? Quel est l'intervalle entre Do et Sol ? Il faut que je me pose la question, à partir de Do, de combien de notes il faut que j'avance pour arriver jusqu'à Sol ? Donc à partir de Do, Sol est la deuxième, troisième, quatrième, cinquième note à partir de Do. Et c'est pour ça que cet intervalle, on l'appelle la quinte. Et oui, parce qu'en musique, on aime bien utiliser les mots archaïques. Et donc, on n'a pas envie de dire la première, la deuxième, la troisième. Non, tout ça c'est pas assez joli. On va dire plutôt la prime, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte. Vous voyez tout de suite, ça sonne vachement mieux. Et donc, c'est comme ça qu'on appelle nos intervalles. Donc l'intervalle entre deux notes successives est une seconde, puisque Ré est la seconde note en partant de Do. De la même manière, Fa est la seconde note en partant de Mi. Je sais, vous devriez avoir remarqué quelque chose, mais on verra plus tard. Donc Mi est la troisième note en partant de Do. Donc c'est la tierce. Sol est la troisième note en partant de Mi. Donc le quart entre Mi et Sol est une tierce. C'est quinte. Entre Do et Sol, nous avons une quinte. Entre Do et La, nous avons une sixte. Entre Do et Si, une septième. Et entre Do et Do, perdu, c'est pas une huitième, c'est une octave. Et puis même au-delà de l'octave, on a encore d'autres intervalles. Entre Do et Ré de l'octave au-dessus, c'est une neuvième. Donc là, la formule, c'est une seconde plus sept. Entre le Do et Mi de l'octave au-dessus, c'est une tierce plus une octave. C'est une dixième. Entre le Do et le Fa de l'octave au-dessus, une onzième. Entre Do et Sol de l'octave au-dessus, on s'en fout. C'est une douzième, mais on s'en fout. Et entre Do et le La de l'octave au-dessus, c'est une treizième. Et on n'aura pas besoin de monter plus haut que la treizième. Alors tout ça, c'est très bien. On est capable de donner tous les intervalles à partir de Do. Bon, maintenant, il suffit de partir de n'importe quelle autre note. Donc par exemple, quel est l'intervalle entre Fa et Ré ? Eh bien, Ré, c'est la première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième note en partant de Fa. Donc entre Fa et Ré, nous avons une sixte. Alors on va examiner maintenant les intervalles qu'on retrouve dans notre gamme de Do majeur, dans un seul octave. Ça nous suffira déjà à nous rendre compte que la plupart des intervalles viennent en plusieurs versions. Alors, entre Do et Do, je prends deux doigts, vous voyez, hop, on va jouer le jeu. C'est un unisson, pas de problème, des unissons, c'est comme des octaves. C'est un intervalle très neutre qui ne peut être que juste, finalement. Entre Do et Ré, c'est une seconde. Et cette seconde fait deux demi-tons. C'est une seconde qui fait un ton. Alors qu'entre Mi et Fa, on a aussi une seconde. Parce que Fa est la seconde note en partant de Mi. Sauf que cette seconde fait un demi-ton. Donc on a une seconde qui fait un ton, et une seconde qui fait un demi-ton. Ça veut dire qu'on a une grande seconde et une petite seconde. La grande seconde, entre Do et Ré, est une seconde majeure. Et la petite seconde, qui existe entre Mi et Fa, ou entre Si et Do, est une seconde mineure. La tierce maintenant. Alors, l'exemple, c'est Do, Mi. Ça c'est bien, c'est une grande tierce. C'est ce qu'on appelle une tierce majeure. Mais si on prend par exemple la tierce entre Ré et Fa, et bien cette tierce fait un demi-ton de moins. Vous voyez ici, on a un demi-ton, un ton, un ton et demi. Au lieu des deux tons entre Do et Mi. Et bien cette tierce qui fait un ton et demi, c'est une tierce mineure. En toute rigueur, on peut avoir même une tierce qui fait un ton. Et on appellerait ça une tierce diminuée. Donc par exemple, si je prends Do, Mi et que je descends à Mi bémol, c'est une tierce mineure. Si je monte à Do dièse, c'est Do dièse Mi bémol, ça reste une tierce puisque c'est l'écart entre Do et Mi. Sauf que cette tierce est diminuée. Entre Do et Fa, nous avons une quarte. Bon, des cartes, on en a pas mal. Mais il y a celle-ci qui sonne un peu bizarre. entre Fa et Si. Fa, Sol, La, Si. Donc Fa, prime, seconde, tierce, quarte. Très bizarre cette carte. Celle-ci, elle sonne bien stable. Celle-ci aussi, c'est stable. Il n'y a pas de problème. Celle-là, ce n'est pas la même. C'est parce que la carte entre Do et Fa, c'est une carte juste. Et la carte qui existe entre Fa et Si, c'est une carte augmentée. C'est-à-dire la même carte qu'on a entre Do et Fa dièse. Et donc, c'est une carte qui fait trois tons. C'est ce que l'on appelle un triton. Passons à la quinte. Do et Sol, on a une quinte. Là aussi, c'est pareil. Une quinte, c'est très stable. Pas de problème. Oh ! Une quinte un peu bizarre. Et bien, cette quinte fait aussi trois tons. C'est une quinte diminuée. La Sixte, elle peut être majeure, comme ici. On a une grande Sixte entre Do et La qui fait quatre tons et demi. Mais on a aussi la Sixte qui fait quatre tons entre Mi et Do. Donc la Sixte entre Do et La est majeure. La Sixte entre Mi et Do est mineure. Donc majeure, mineure. La septième, elle peut être majeure, très dissonante. Et un petit peu moins dissonante, mineure. Donc on a une septième majeure entre Do et Si. Et une septième mineure entre Ré et Do, par exemple. Nous avons maintenant fait le tour de tous les intervalles. Après, il peut y avoir effectivement des intervalles qui sont altérés. On peut avoir, par exemple, une quinte augmentée. On peut avoir, j'ai donné l'exemple de la tierce diminuée. Bon, ce sont des exemples qui s'en sonnent tout assez rares. Et je pense que là, on a fait à peu près le tour de ce qu'on va rencontrer pour de vrais comme intervalles. Et je pense que là, on a fait le tour de la tierce, on a fait le tour de la tierce, on a fait le tour de la tierce. Sous-titrage ST' 501